Il est extrêmement et radicalement important de gérer son temps, de gérer ses priorités et de créer ses journées. Fais en sorte d'être l'architecte de tes journées et pas uniquement l'observateur, le visiteur, le touriste de tes journées. Et souvent, on est dans une sorte de tel marasme économique ou intellectuel ou psychologique, une détresse psychologique qu'on a vraiment le sentiment qu'il n'y a plus aucun espoir. J'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation dans laquelle le tunnel est si long que vous pensez qu'il n'y aura jamais de sortie à ce tunnel. Et c'est faux. C'est complètement faux. Tout tunnel a une fin. À chaque fois que tu t'es retrouvé dans une immense galère, tu avais le sentiment qu'il n'y avait pas d'issue. Et ça, c'est justement une chimère que l'on se crée. C'est un petit peu comme dans la matrice. Ce n'est pas vraiment le vrai monde. Ce n'est pas la vraie vie. Et c'est maintenant qu'on doit comprendre plus que jamais que c'est à nous de choisir notre environnement. Donc, il te faut choisir ton environnement. Et l'environnement, ça veut dire les informations que tu vas voir chaque matin quand tu te lèves. Qu'est-ce que tu fais ? La plupart des gens, quand ils se lèvent le matin, c'est un cliché, peut-être pas vous. C'est un cliché, mais la plupart des gens regardent leur téléphone et vont sur leur fil d'actualité. Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être la presse. Une sorte de réaction d'un homme lobotomisé, quoi, tu vois. Plutôt que de cibler les médias, les sources d'informations inspirantes. Peut-être un 15 minutes pour savoir où est-ce qu'on en est en ce moment. Et ensuite, de reprendre contrôle sur l'environnement pour ne pas qu'il puisse venir vous impacter trop fortement. Beaucoup pensent qu'il faut bien laisser un peu de piment dans la journée. On ne va pas tout organiser. Sauf que même lorsque vous avez un rendez-vous de planifié, d'identifier avec les bonnes ressources, les bonnes personnes, avec les bonnes AMS, actions massives, stratégies, comme on vous apprend dans l'agenda 110 d'ailleurs. Eh bien, même dans un rendez-vous planifié, tu vas devoir improviser. Alors, t'imagines si ton rendez-vous est improvisé, que tu vas devoir improviser. Ça donne quoi ? Une semaine improvisée, un mois improvisé, peut-être même une année improvisée. Je ne parlerai pas d'une vie à 70 ans, 80 ans, mais on n'est pas loin. Donc, fais en sorte de te dire que oui, c'est bien d'avoir de belles surprises, des moments de bonheur impromptu, absolument. Et d'ailleurs, c'est les plus belles sources de bonheur, les moments imprévus. Mais quand on est en business, quand on veut développer, peut-être développer votre entreprise, votre carrière, vos affaires, j'en sais rien, peut-être bâtir une relation, il y a un moment donné où il faut cesser d'improviser. Et voilà pourquoi je te recommande vraiment de trouver un matériel, de trouver une méthode, une stratégie. Moi, j'ai utilisé, je te le mettrai dans les liens, moi j'ai mis au moins au point une stratégie pour gérer mes priorités, pour avancer dans mes projets. Je mesure ma spiritualité chaque matin, je mesure mes émotions chaque matin, je fais la même chose le soir, je mesure, j'identifie mes actions massives stratégiques pour la journée, je les planifie la veille. Je fais un compte rendu avec une checklist que j'ai mise en place, qui m'aide énormément, il m'a fallu 10 ans pour la mettre en place chaque semaine. L'agenda 110, c'est le produit que j'utilise tous les jours, chaque matin et chaque soir pour avancer, pour progresser. Il dure deux mois, vous commencez n'importe quel jour de la semaine, à n'importe quel moment dans le mois, vous prenez cet agenda, vous le recevez à la maison, vous l'envoie. Et puis surtout, vous pouvez en bénéficier à 110%. Sous-titrage ST' 501